Aujourd'hui nous allons réaliser le mackerel groseille. Pour commencer cette recette, on égrène les groseilles qu'on a préalablement lavées. Ensuite on va ajouter le miel par dessus. On mélange délicatement pour ne pas abîmer les groseilles. On les enrobe bien de miel, ce qui va casser un peu l'acidité de la groseille. Et maintenant on va laisser mariner au frais. Maintenant on fait chauffer un filet d'huile d'olive dans un sautoir. On prend le filet de mackerel qu'on avait préalablement levé et désarrêté. On va l'assaisonner des deux côtés. On va se rapprocher une petite plaque et on va le faire réduire côté peau dans le sautoir. Vous voyez quand l'huile est bien chaude. On décolle tout de suite la peau pour ne pas qu'elle accroche au sautoir et après on secoue comme ceci pour éviter qu'elle raccroche de nouveau. On peut légèrement l'appuyer si on voit qu'il se rétracte et ensuite on le retourne et on le met dans une plaque comme ceci. On le garde de côté et maintenant dans notre sautoir on va ajouter le fenouil qu'on a préalablement taillé en brunoise, les oignons nouveaux. Alors les bulbes on les a coupés en deux et le haut de la tige, donc la partie très verte on ne la conserve pas parce qu'elle est dure et la partie un peu moins verte est généralement tendre donc ça on l'a taillé en biseau pour ne pas le jeter. On les ajoute dans le sautoir, les oignons on va les mettre côté tranché, on va les assaisonner avec le sel et là on va laisser colorer pendant 4 minutes. Au bout des 4 minutes on voit ça a coloré, on va ajouter une partie des groseilles qu'on avait mis à mariner. On ajoute le vin blanc, un petit peu d'eau, voilà on mélange bien. Et là on va laisser cuire à frémissement pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes on va vérifier la cuisson des oignons avec un pic. Donc voilà il faut qu'il soit bien fondant, qu'il n'y ait pas de résistance. On voit que les groseilles elles ont bien compoté, maintenant on va ajouter les autres groseilles qu'on avait conservées. On va bien mélanger. Alors pourquoi on les met sûrement maintenant c'est pour varier les textures de la groseille. On va avoir un côté fondant puis un côté un peu plus résistant sous la dent. On ajoute le macro par dessus, on couvre, on coupe le feu et on laisse cuire pendant 10 minutes. Au bout des 10 minutes on va rapprocher le sautoir. Alors bien sûr on vérifie la cuisson avec un pic, il ne faut pas qu'il y ait de résistance dans le macro. Parce que si vous avez des macros un peu plus épais, peut-être qu'il vous faudra plus que 10 minutes. Même peut-être remettre un peu de cuisson, de rallumer son feu. Dans un premier temps, dans l'assiette on va prendre les groseilles et on va les déposer au fond de l'assiette. On va bien étaler régulièrement. Ensuite délicatement, on va poser sur le côté le macro. On dispose les oignons à côté. On ajoute une petite grappe de groseille qu'on a légèrement huilée. Un peu de fleur de sel sur le macro et sur les oignons. Et on termine par un bon tour de moulin à poivre. Le macro groseille est terminé, bonne dégustation et à très bientôt. Merci. 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 Merci.